7 chaussures nez qu'uniques au monde Numéro 7. R-Max 360 Neck aime travailler dans le domaine de la haute couture. A annoncé une nouvelle collection avec la créatrice Kim Jaune, ex-créatrice de Louis Vuitton dans le domaine de la mode masculine. La nouvelle collection de Jaune avec Neck est à son apogée, alliant vêtements de sport et touches de luxe. La nouvelle version voit l'élégant coureur rossé d'une coupe de botte haute dotée d'une sangle haute autour de la cheville. Un mélange qui offre un aspect audacieux mais élégant pour le terrain ou pour un usage quotidien, et il vient dans deux nuances différentes, noir et blanc. Numéro 6. R-Max 98 Camo Vapeur Cette chaussure est devenue la silhouette de l'année, tout comme elle marque le 20e anniversaire de son premier lancement, la marque présente une grande variété de combinaisons de couleurs, sans doute l'un des plus attendus par les amoureux de cette silhouette. Consiste en deux combinaisons de couleurs, pour les classiques Neck Air Max 98, avec un camouflage imprimé et des matériaux de première qualité. Les matériaux utilisés dans la fabrication de cette légendaire Neck Sneaker ont été une sélection de nubucs de première qualité, combinés à des empiècements en cuir et en nylon, en plus d'autres tissus synthétiques. Numéro 5. Neck Green Grass Au cours des derniers mois, un compte Instagram a révélé la nouvelle gamme de chaussures de golf Neck, qui fait parler tout le monde. Le motif étoile comporte une chaussure verte recouverte de ce qui semble être un gazon. Le gazon est complété par une semelle intercalaire blanche épaisse et une semelle d'usure en caoutchouc. Cette chaussure est un remix de l'emblématique basket Air Max 1, devenue populaire en 1987 en tant que première chaussure à comporter des poches d'air visibles dans la semelle intermédiaire. Numéro 4. Air Max 98 CNI Le 20e anniversaire de la Nike Air Max 98 présentera cette édition limitée CNI ou édition du nouvel an chinois. Recouverte d'un style exotique souligné d'un motif comme les tiangins, la chaussure est également détaillée avec l'ajout de fleurs de lotus et d'œuvres d'art chinois. Les autres caractéristiques de la chaussure comprennent les poils de poney, la peau de serpent et le cuir vernis rouge avec des accents de sarcelle en fin, des coups dorés, des lacets mouchetés, une semelle intercalaire blanche et une semelle extérieure en caoutchouc noir surligné d'un graphique représentant les mains en prière. Numéro 3. Air Foam Positon Paranorman Conçu par Nike et LECA Studio pour leur concours Verkid en 2012, ces baskets ont été inspirées par le film de LECA Studio Paranorman. Le talon brille d'un vert fluo avec la phrase bizarre gagne brodée sur les talons. La coque de la chaussure est un noir brillant avec des flammes vertes et une fumée argentée. 80 paires ont été vendus aux enchères et 70% des recettes ont été reversées à la fondation, Born Teeway de Lady Gaga. Si vous pouvez en trouver, ils peuvent vous coûter jusqu'à 3000 dollars. C'est une chaussure très curieuse. Numéro 2. Air Mac Back To The Future L'an dernier, Nike a répondu aux souhaits des fans de chaussures et des cinéphiles, pour que les chaussures deviennent réalité NECMAG The Back To The Future par deux. Ce qui paraissait autrefois comme de la fiction futuriste, maintenant c'est une vraie chaussure, mais ce n'est pas facile à trouver. Seuls 80 paires ont été produites, et revendent les prix et clipsent régulièrement 20 000 dollars. Cette version 2016 du MAG comprend la technologie de laçage automatique de Nike, qui peut être contrôlée en appuyant sur un bouton situé dans le col de la cheville. Ce couple est encore plus significatif grâce au numéro 80, ce qui en fait le dernier jeu de la série en production limitée. Numéro 1. Erdung, indulgence numéro 5. Ces baskets sont allées à un autre niveau. Créées par Kenneth Courtney, cette paire de baskets en édition limitée, une véritable Nike Air Jordan 1, n'a sorti que 5 paires, qui sont plaquées or avec 24 carats. Ne doit pas être rangé dans votre placard avec les 100 autres paires de baskets que vous avez collectées, parce que cela peut coûter jusqu'à 5000 dollars. Ces Nike Air Jordan 1, personnalisés avec bain d'or, ont été exposés exclusivement à New York et à Londres. Il a été présenté sur la couverture de magazines dans des pays tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal. Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Espagne et le Royaume-Uni.